Bonjour à tous, en avant pour une nouvelle donne. La donne numéro 4. Encore une question de convention, alors on va essayer de regarder ensemble déjà la signification de l'enchère de trois coeurs. Ça a commencé par un sans atout de 2 piques. 2 piques qui est un Texas pour les trèfles, comme vous le savez. Tous les Texas, qui soient mineurs ou majeurs, peuvent démarrer à partir de 0 points. C'est-à-dire que quand on met 2 piques, je pourrais très bien avoir une main, je dirais, avec 6 cartes à trèfles et même 6, 3, 2, 2, un truc plat. On sera toujours mieux de toute façon à la couleur qu'à 100 atouts. Donc vous allez faire un Texas mineur de piques. La rectification ici a été faite à 3 trèfles, mais attention, il pourrait dire 2 sans atout dans le cadre d'une main assez agréable, ce qu'on appelle un peu l'enthousiasme, c'est-à-dire un gros honneur au moins 3e, avec une main avec un As 3e, un Roi 3e, ou mieux, évidemment. Ça c'est une rectification possible. Donc là, il a mis 3 trèfles. Et sur ce, le partenaire a mis 3 coeurs. Alors, cette enchère de 3 coeurs, il faut être d'accord. En fait, cette enchère de 3 coeurs ne peut pas être naturelle. Vous auriez eu des coeurs. 4e, vous auriez commencé par un Steman. 5e, vous auriez fait sûrement un Texas majeur, évidemment. Donc, cette enchère de 3 coeurs, c'est une enchère dans le SEF qui va montrer une courte. Alors, il faut savoir que certains aiment bien nommer directement le singleton et mettre 3 coeurs singleton-coeur. Et le SEF vous préconise de jouer 3 coeurs singleton-pic. Alors, je ne vous pas qu'une méthode est meilleure que l'autre. C'est une question de choix et d'affinité. Il faut juste être d'accord. Parce que c'est ça qui coûte cher quand le partenaire joue singleton-pic et que vous jouez, par exemple, singleton-coeur. Donc, mettez-vous au point quand même. Ça vaut le coup. Donc, quand vous mettez ici cette enchère de 3 coeurs, le partenaire, quand il vous met 3 coeurs et que vous relevez votre main avec 3 cartes à pic. Donc, c'est un jeu régulier. Vous avez ouvert un sans-atout avec vos 17. Mais vous avez 3 cartes à pic. C'est-à-dire que le partenaire en face a un singleton à pic. Ce qui veut dire que c'est totalement inconcevable d'aller jouer 3 sans atout. Parce que vous allez prendre une rafale de pic à l'entame. Ça, c'est certain. De plus, vous ne connaissez absolument pas les points du partenaire. Mais le partenaire a quand même une main positive. Vous voyez bien qu'il n'a pas passé sur 3 traits. Donc, s'il met 3 coeurs, c'est déjà pour toutes les mains avec lesquelles on a de quoi faire une manche. Donc, ce sera des mains à partir de 8 tâches jolies, qui feraient 10 HL par exemple. Donc, tout ce type de mains qui font qu'on peut aller plus loin. Il n'y a pas non plus de plafond. C'est-à-dire que vous pourriez avoir en face celui qui a fait le Texas Miner. Vous pourriez avoir 16 points ou plus. J'en sais rien. Donc, il pourrait y avoir aussi un chelaine, bien entendu. Donc, ce qui est certain, c'est que ça ne se passera pas à sans atout vu la main. Alors, on regarde la main et on se dit, bon, il a 6 trèfle, j'en ai 2. Jouer à trèfle, à 8 atouts, bon, pourquoi pas, mais il y a peut-être sûrement mieux à faire. Surtout qu'il faudra en jouer 5 avec un 8e, ça sera peut-être un peu délicat. J'ai 4 cartes à carreau et le mien devrait avoir normalement un 6, 3, 3, 1. Donc, 3 cartes à carreau. Jouer à 7 atouts, à l'atout à carreau, ça ne va pas rapporter grand-chose. Mais finalement, quand on regarde les 4 coeurs qu'on possède, ils ne sont pas si moches quand même, c'est A3, Valet, 4e, et qu'en face, on sait qu'on va trouver 3 cartes à carreau, on ne sait pas trop lesquelles, je pense qu'il serait quand même assez bon de produire l'enchart de 4 coeurs et finalement de proposer ce contrat de 4 coeurs dans 7 atouts. Je pense que quand on regarde la main, finalement, qu'est-ce qu'il y aurait de mieux à faire ? Imaginez la main du partenaire avec ses 3 coeurs et son singleton pique. La bonne nouvelle, c'est qu'il va faire quand même une coupe du côté court. Et vous savez très bien qu'au bridge, c'est ce qui ramasse un maximum de levée. Donc en avant pour 4 coeurs.